Musique Ce sont des blocs compacts, denses, que les vagues n'arrivent pas à désagréger. Depuis 2011 et leur apparition soudaine, les sargasses rejouent régulièrement la même scène à travers les Caraïbes. Des échouages massifs qu'on compte en milliers de tonnes, dont les chargeurs et les pelles mécaniques viennent péniblement tabous. Échouées sur les côtes des Caraïbes, les sargasses sont un fléau toxique. Elles se tabulent sur les petits fonds et là elles se mettent à pourrir sur place. Et toute l'oxygène de cette eau est mobilisée par la fermentation. Et donc tous les organismes qui ont besoin d'oxygène meurent. En plus les plantes qui elles ont besoin de lumière, pareil, elles n'ont plus accès à la lumière, donc elles aussi elles meurent. Ensuite, les sargasses s'échouent à la côte et se mettent à fermenter sur le sable. Mais si on ne les retire pas, elles se mettent à pourrir sur place et là ça incommode tout le voisinage parce qu'il y a des dégagements d'hydrogène sulfuré. Avec non seulement des problèmes d'incommodité olfactive, mais aussi des problèmes sanitaires. Parce qu'il faut savoir que l'hydrogène sulfuré dans une atmosphère humide se dissout et produit de l'acide sulfurique. De l'acide sulfurique qui est même capable d'attaquer les circuits électriques. Il y a donc urgence. Urgence à comprendre ce phénomène. D'où viennent les sargasses ? Pourquoi prolifèrent-elles depuis 2011 massivement et en dehors de leur zone habituelle ? Ce sont les raisons pour lesquelles les explorations de Monaco ont embarqué l'équipe du MIO, l'Institut Méditerranéen d'Océanologie. Basé à Lumigny, près de Marseille, ces océanographes et biologistes marins, chercheurs spécialistes, entre autres des sargasses, ont déjà effectué une première mission en zone caraïbe quelques mois auparavant. Il se propose de traverser l'océan Atlantique, d'est en ouest, à la poursuite de l'algue brune, pistée par satellite, pour suivre son trajet et découvrir son écosystème, son mode de fonctionnement à travers l'océan Atlantique. Les sargasses forment de très vastes radeaux et dans ces radeaux, toute la végétation crée un habitat très complexe avec un support pour de nombreuses espèces. Alors on a énormément d'espèces fixées, comme des briozoaires, des hydraires, alors c'est des espèces animales fixées. On va trouver également tout un tas de petits invertébrés, comme beaucoup de crustacés, des crevettes, des crabes. Et puis on va trouver également beaucoup de poissons et de larves de poissons, parce qu'en fait c'est une véritable nurserie. Ensuite, on a des espèces et des individus de plus grande taille qui veulent venir autour de ces sargasses. Alors des balistes, des cérioles, des dorades corifènes. Et ces espèces, elles y trouvent énormément de nourriture. En fait, on va retrouver tous les compartiments fonctionnels de l'écosystème, qui vont permettre le support d'une vie très importante en plein océan. Si elles constituent un fléau à l'approche des côtes, puis lorsqu'elles s'échouent, en plein océan, les sargasses sont de véritables oasis où la vie prolifère. Un formidable champ d'investigation pour les chercheurs de l'Umini, ils peuvent désormais se livrer à un inventaire global et à la description des organismes vivants associés aux sargasses dans ce système particulier à l'incroyable abondance. Une étude sur les contaminants associés aux microplastiques est aussi lancée pour mesurer la pollution dans ces radeaux de sargasses éloignés de tout. Après une vingtaine de jours passés en mer, des dizaines de plongées et des centaines d'échantillons recueillis, il sera désormais possible de mieux comprendre ce qui nourrit ces écosystèmes et les fait se développer de façon considérable depuis le début de la décennie. Cette poursuite des sargasses, appuyée par satellite à travers l'Atlantique, ici en jaune, est une première mondiale. À l'Umini, l'équipe travaille sur trois types d'échantillons, les plantons et les micro-organismes, les poissons et les sargasses dont on attend beaucoup de l'analyse génétique. L'idée du programme sargasses, en général, est là où intervient le laboratoire, c'est la compréhension du fonctionnement de l'écosystème. Et le volet qui est développé ici, à partir des échantillons, c'est surtout d'essayer de comprendre l'origine de la sargasse, savoir si jamais cet écosystème se construit à partir d'un trant terrigène, c'est-à-dire issu des bassins versants, soit de l'Amazone, soit des fleuves africains, ou bien si jamais c'est quelque chose de généré strictement dans l'océan. L'identification des sargasses est prépondérante pour comprendre le développement de leur biotope. Ici, elles sont identifiées dans un herbier. L'Umini détient la troisième collection de France, avec 40 000 échantillons. Elle vient bien évidemment de s'enrichir. Lors de la campagne du Yersin, trois formes de sargasses pélagiques ont été découvertes. Elles ont été, dans chaque station, on a fait des planches d'herbiers. Et sur chaque planche d'herbiers, on a fait des prélèvements associés pour la génétique et pour la chimie, pour essayer de coupler ces trois techniques, pour essayer d'identifier clairement ces espèces. On est en train de travailler maintenant sur des documents anciens, pour voir si ces espèces étaient connues ou pas. On travaille d'une part avec les échantillons d'herbiers anciens présents en France, en Europe, mais également avec les échantillons qui sont présents dans les herbiers américains, avec des collègues américains qui lancent la même étude que nous, en parallèle, en collaboration avec nous. Nouvelles espèces potentielles, développement hors normes et sur des sites inhabituels, il y a comme un emballement lié à une cause exogène. La suspicion de l'influence humaine est là, liée à de multiples facteurs. D'une part, on sait qu'en 2010, un an avant les premières grosses proliférations aux Antilles, on sait qu'il y a eu une vague de chaleur importante au niveau de l'Atlantique tropicale. Est-ce que ce phénomène de chaleur aurait initié la présence de ces espèces dans le sud ? C'est possible. Ensuite, on sait que les nutriments, c'est-à-dire l'azode, le phosphate, dont les algues ont besoin, arrivent en nombre depuis plusieurs années à partir des grands fleuves, ce qui n'était pas le cas avant. C'est lié à la déforestation, mais également à l'empaillage, qui a un grand impact environnemental et qui a un gros lessivage des sols. On utilise pour cela un réseau qui est actif depuis une quinzaine d'années et qui mesure quasiment quotidiennement, d'une part, les débits des fleuves, mais également les concentrations en nutriments des fleuves. On voit qu'il y a vraiment une augmentation des nitrates, des phosphates dans les grands fleuves amazoniens. Mais comment passer de la suspicion à la certitude ou à l'orientation vers d'autres hypothèses ? Une grande partie de la solution va sortir des résultats obtenus dans les laboratoires de Lumini. Pourquoi des sargasses se développent à certains endroits, notamment au large de l'Amazone ? Et ça, on va pouvoir le voir notamment à travers les analyses isotopiques du carbone qui sont contenues dans la masse des sargasses, dans les végétaux, mais aussi dans les animaux, parce que les signatures isotopiques, notamment au carbone, sont typiques d'où vient le carbone qui alimente ces algues. Si le carbone vient d'apports térigènes, et c'est ce qu'on présume près des côtes, parce qu'il y a certainement des apports dus à l'agriculture qui font que les eaux qui ruisseulent sur la terre entraînent des nutriments en mer, ça on va le retrouver dans les algues. Si par contre, on ne retrouve pas cette signature isotopique particulière et qu'on en retrouve une autre, comme par exemple une signature de carbone d'origine marine, du plancton par exemple, on aura une toute autre interprétation. Donc c'est ça qui est important, c'est pour ça que c'était important de faire vraiment un trajet d'est en ouest pour avoir un échantillonnage parfait de toute la zone, à notre niveau, mais également au niveau international, il n'y a pas d'autres missions scientifiques qui ont fait un tel échantillonnage. Donc ça c'est assez précieux, c'est un travail qui aura des retombées scientifiques importantes. Sous-titrage Société Radio-Canada